Musique 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 Et oui, qui veut la faim, il veut les moindres. Et la faim, c'est éventuellement découvrir les poissons, mais surtout à amener des espèces jamais apportées chez nous. Musique Aussi, il faut aller les chercher dans des lieux qui ne sont pas encore trop récoltés. Musique 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 La voilà enfin devant nous cette grande florette. Deux ans que j'aurai. Deux ans que... ...ce voyage. Musique Musique ... C'est donc cette immense forêt en Corbiage, à la frontière du Guatemala, que je voulais commettre à cette année. Les routes qui y amènent sont très difficiles, une distance très très longue. Musique Musique ... Dans cette forêt vivent encore les Indiens Lacando. Ces Indiens, ce sont les Indiens que l'on voit dans Tintin. Hergé les a coquillés exactement avec leurs costumes. L'encre blanche et les cheveux jusqu'au milieu du dos. Musique Ce sont les descendants des Mayas. Et cette forêt, qu'une poisson vierge, en fait elle a été ravagée par le feu. Musique Musique Qu'un désastre. Des dizaines et des dizaines de kilomètres incendiés par l'homme. Nous roulerons au milieu des cendres. Et tout ça pour la transformer en pâturage. Quel dommage. Musique Les poteaux indicateurs font défaut. Les cartes font fausses. Aussi, c'est un vrai désir pour s'y retrouver. Musique Musique Nous pensions donc rester une quinzaine de désirs dans un village où c'est Lacandon. Les poissons en ont décidé autrement. Musique Musique Je vais vous présenter notre compagnon de voyage. C'est Patrick de Rame. Patrick de Rame est suisse. Il est très célèbre dans le milieu actuel. Il a découvert de nombreuses espèces de poissons, surtout au Pérou. Musique Musique Dans profession, il est écologiste. Il parcourt le monde sans cesse pour étudier les forêts, les ressources. Musique Et là, il était venu avec le secret d'espoir de découvrir de nouvelles espèces de vies. Des rimes, surtout. Musique Musique Nous arrivons près de cette grande rivière que le Tullira. Le Tullira prend sa course dans les montagnes, au milieu de la forêt, et il descend jusque vers la mer. Musique 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 Sans perdre une seconde, nous voilà tous à nous pour aller voir ce qu'il y a sous la surface. Et là, quel plaisir de pouvoir plonger, de pouvoir s'immerger au milieu d'une végétation luxuriante. Fini la chaleur, fini la pesanteur, voilà enfin la liberté, la liberté retrouvée. Musique Musique Le Tullira est toujours une source d'interpellements. Il y a une multitude de citidés, une multitude de poissons. Mais surtout, ce qu'il y a de très intéressant, c'est la variété des espèces que l'on y rencontre, suivant l'endroit où l'on planche. Musique Musique Fin des plongées, tous les 20 ou 30 kilomètres, en remontant le cours du fleuve, amène à chaque fois de nouvelles découvertes. Les conditions de l'eau changent totalement à cause des affluents, à cause de l'altitude, à cause du courant. Et les espèces qui s'y développent sont toujours très différentes. Musique Musique Sous cette abondante végétation, on rencontre surtout, à cet endroit, des intermédiums. Et puis, surprise, car je croyais qu'il ne vivait dans l'Aisne, des orthopatiatums. Mais avec une robe très particulière, je n'avais encore jamais vu comme cela. Musique Musique Ces plongées sont toujours assez impressionnantes, car sous cette végétation, tout est sombre. Les poissons s'y engouent pour cacher leur progéniture. On s'attend toujours à faire des découvertes en souris. Musique Musique Et en effet, ici, les découvertes insolites sont des arbres morts. L'eau est si calcaire, ils en sont recouverts d'une bouche effaise. Ils sont pétrifiés. Vraiment, ce spectacle extraordinaire. Musique Il est fort difficile d'attraper des poissons dans ces eaux transparentes, surtout quand il y a beaucoup d'arbres. Il est impossible de passer le filet, si bien que la plupart des poissons que j'ai capture sont pris la nuit, en plongeur. Ce chou filet, entre toutes ces branches hérissées, simplement mouillé d'une petite épuisette et d'une lampe électrique. Quelle magnitude de vie ! Quels souvenirs ! Que d'émotions ! Musique 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 Mais retrouvons la terre. Le soleil nous bouillonnant de suriot qui ira. Musique Musique Il est bien difficile de voyager avec une chercheuse d'orchidée sans devenir soi-même chercheur d'orchidée. Pendant des années, mes yeux ne se sont portés que sous la surface de l'eau. Voilà maintenant qu'il faut que j'apprenne à regarder au-dessus. C'est presque aussi intéressant. Musique Les orchidées, ou les tilanthias que recherche l'icône, sont des plantes épiphiques. C'est-à-dire des plantes qui vivent accrochées aux arbres, mais sans tirer substance de leur rigore. Elles ne font que s'y agripper. Elles ne vivent que de l'air ambiant, de l'humidité et de la pluie. Musique Au-dessus de cette cascade, toutes les conditions sont réunies. Il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de lumière, et c'est vraiment un paradis pour tous ces dents. Nicole en fait une récolte extraordinaire. Musique Elle n'a pas hésité à frapper tous les dangers et traverser le flot de la cascade pour venir en chercher de plus belle. Musique Donc, si vous avez déjà vu une fameureuse, regardez sur les régimes, sous-courses et dents. Musique Les berges sont couvertes d'une variété infinie de végétaux. Des arbres et des arbustes supportent des variétés innombrables que dans ces édifices. Et Nicole en a fait une très belle récolte. Musique Musique On rencontre, dans ce lieu où tu verras, des orthopatiatums, des intermédiums, des mélandromes, et puis puis ici. Musique Musique C'est adorable, petit peu. Dans cette espèce, ce sont les femelles qui sont colorées. Elles sont ainsi en période de barras d'amour, seulement. Musique 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 Ceci est un antigène aux hommes. Il semble grandir beaucoup plus que les petits bleus. Musique Et puis, rencontré un peu plus bas, ainsi qu'il n'est encore jamais vu dans nos aquariums. Il s'agit probablement d'une espèce humaine. Musique Rencontré aussi bien plusieurs normales, ce torridis aux couleurs assez fade. Je ne sais pas lui mettre un nom précis. Musique 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 Nous retrouvons ce nouveau citidé. Chacune de ses écailles est marquée d'un petit point noir. Musique 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 Voilà un torridis, femelle celui-là. Il a une tache noire dans la dorsale. De nombreuses espèces de femelles de citidé présentent ainsi ce marquage. Musique Musique C'est aussi un paradis pour les temps aquatiques. Les berges sont vraiment magnifiques. Musique 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 Et puis, clou de notre voyage, ce nouveau citadoma. C'est un paradis né et repousse au monde. Il vit dans le courant entre un rion du Hiram. Musique 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 Il est paré de couleurs extraordinaires. Ses écailles sont nacrées, allant entre le vert et le rose. Musique Musique Il possède une bouche en position ventrale et toute la grotte est noire quand il garde ses pieds. Musique 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 Mais, abandonnons le rion du Hiram pour marcher nos indiens là pendant. Nous en avons découvert un village par hasard, près d'un lac. Ils nous y ont conduit pour une pêchée. Musique 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 Les eaux étaient très basses. La limpidité y était très mauvaise. Il y avait une quantité de boue et de vase incroyable. Musique 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 Heureusement que Patrick adore autant que moi patauger à mes dents. Musique 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 Faisons connaissance avec nos indiens là. Nous ne resterons finalement pas longtemps chez eux, car ce lac était très court en espèces. Il est en effet situé à 900 ou 1000 mètres d'altitude. Les eaux fraîches empêchent nombre d'espèces d'y prospérer. Musique 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 Le lac était assez poissonneux, mais nous n'avons rencontré que deux espèces seulement de ces guidées. Notre séjour en pays lacronon sera écouté à cause de cela. Ce n'était pas très intéressant pour la pêche. Musique Notre jeune ami lacronon était surtout intéressé par les plus gros spécimens que nous pourrions prendre. Cela lui permettait d'assurer la table pendant quelques jours. Si bien que nous avons répété les coups de gelée pour faire une bonne récolte. Musique Musique Il est assez extraordinaire, du reste, de voir dans ces villages qui vivent fort du temps combien des habitants d'être dégénérés. C'est incroyable, incroyable de voir la tête qu'avaient certains. Complètement abruti. Il y en avait quand même quelques-là, mais la majorité, c'était inimaginable. Musique Musique Ils nous ont bien accueillis, mais nous ne nous sommes pas restés très longtemps et nous n'avons pas vu les loisirs de les filmer. Voici les deux espèces d'ocytilés, en contraire. Une espèce de saspilome, avec de petits canneux. Musique Musique Et puis, ces autopatiatums, c'était bien maigre pour aller aussi loin. Musique Musique Nous avons offert à ce jeune lacronon, un masque et un tuba, et comme il serait le seul de sa tribu en avoir un, il n'était pas peu fier. Musique 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 Cigales énormes, cachées dans des pinnes, avec des épines immenses. Musique 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 Nous avons entrepris la route, à la recherche d'un autre village l'attendant, dué près d'un lac d'un traite l'air. Musique Musique A chaque petit ruisseau que la route traversait, Patrick s'arrêtait, et allait donner de grands coups d'épuisettes, dans la boue ou dans les herbes du nord, à la recherche toujours, de son régulus. Musique 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 Dans la brume du matin, perdu au milieu de la forêt, c'était très joli. Musique 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 Dès les premières heures de la matinée, mais si l'eau était belle, la végétation aussi, on n'y trouva qu'une seule espèce de s'étilée, que des intermédiums. Musique 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 Encore une fois, c'était l'altitude qui empêchait nombre d'espèces d'y prospérer. Musique Musique Il nous fallut donc retrouver les terres plus basses, franchir le sommet des montagnes, il y avait un cône haut de 13-1400 mètres d'altitude, puis redescendre et retrouver des torrents et des rivières plus chaudes. Musique 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 Mais comment ne pas s'arrêter quand on rencontre un torrent pareil, même s'il n'est pas très riche. Musique 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 Les poissons y brillent plutôt par leur absence, mais c'est si beau quand même. Musique 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 Les intermédiums paraissent être les six idées qui vivent le plus en altitude. Il y en avait quelques-uns dans cette rivière. Cela peut, en tout cas, nous donner une idée pour construire le décor des aquariums. Il y a toujours du bois au fond des rivières. Les petits poissons que l'on voit sont promenés sont des astianas. Il y en a dans toutes les rivières du Mexique. Depuis les plaines jusqu'au sommet des montagnes, ce sont des petits caracidés qui sont intrépides et qui viennent vous grignoter les jambes. Ils sont toujours là pour se jeter sur les jambes s'équilibrées qui s'éloignent trop des parents. Nous avons été surpris, au cours de ce voyage, de trouver une forêt si abîmée par le feu et de rencontrer de moins en moins de poissons au fur et à mesure que nous progressions loin de la civilisation. Les plantes aquactiques ont dû au gris du courant, qui était en effet très puissant dans ce genre Mon ami Patrick, excellent plongeur, a fait beaucoup de photos sous-marines au cours de ce voyage. Un des points forts de notre périple fut la physique des ruines de Paris. Mon Ampak est un terme maya qui signifie « la cité des murs qui paillent ». Ce site est célèbre dans le monde entier pour ses fresques uniques. Le fort degré hydrométrique de la région explique la miraculeuse conservation de ses fresques. Pendant plus de mille ans, ce temple a suivi de continuels et lentes infiltrations d'eau qui ont entièrement recouvert d'une couche de calcaire protéctrice des amérables aux peintures murales. L'humilité, l'isolement de la fleur et biarches, le respect sacré des napendants ont miraculeusement préservé ses chêneurs. Quand ce temple fut découvert en 1946, ce fut une véritable révolution dans le monde des initiés des mayas. Dans le musée de Mexico, ce temple a été entièrement reproduit. Nous n'avons malheureusement pas pu filmer ces fresques. Elles étaient en réflexion. Aussi, comme l'Arnésienne, nous en parlerons, mais nous ne les verrons pas. Les fresques de Baudampac complètent magistralement les informations obtenues par toutes les sculptures que nous connaissions. Elles nous entrent l'image d'une activité importante, d'une tranche de vie jamais représentée ailleurs, avec d'innombrables détails, sur les armes, les costumes, les instruments de musique, les danses, les grands familiaux, les sacrifices. Nous savions que les cérémonies religieuses étaient capitales chez les mayas. Nous découvrons leur caractère social. La présence des femmes dans ces cérémonies nous font douter d'une structure sociale essentiellement lorsqu'on vient. Enfin, les guerriers brandissant leurs lances, terrassant leurs ennemis, sacrifiant les prisonniers, balayent l'image traditionnelle des mayas pacifiques. La présence des femmes dans ces cérémonies que leur frère de race, de l'autre côté de l'Ushima Simba, le grand homme de la forêt. La présence des femmes dans ces cérémonies La présence des femmes dans ces cérémonies Lascelles des femmes dans ces cérémonies La présence des femmes dans ces cérémonies Sous-titrage FR ?